Bonjour à toutes et à tous, c'est Kion et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pixelmonton dans lequel on va une fois affronter un abonné alors le temps qu'il arrive, je fais le petit truc de début donc bien sûr, si vous appréciez mon contenu et que vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire, on est bientôt aux 200 abonnés et ça, ça fait extrêmement plaisir voilà donc pour le moment, on attend qu'il arrive parce que c'est faux pas 3000 ans pour aller devant le labo ok donc pendant ce temps-là bon, moi je vais ouvrir un Gachapon Friendly pendant ce temps-là d'ailleurs, grâce à vos commentaires, j'ai enfin pu savoir comment les utiliser c'est plein de pièces grises hein, c'est dans les Friendly Gachapon donc on va s'en ouvrir quelques-uns le temps d'attendre voilà donc qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce Friendly Gachapon on a un petit art hum, c'est un peu nul voilà ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir allez, on va en ouvrir un autre mais là en fait, t'es où ? parce que, vu que t'es toujours pas devant le labo ah voilà donc, on va l'affronter alors ouais, ça va il a il a les Pokémon 3 étoiles, 2 étoiles et tout mais mes Pokémon ont un niveau supérieur donc attends, je vais juste modifier ma team pour voir quel Pokémon je vais mettre en premier je vais y aller comme ça ouais, voilà hop allez allez, je t'affronte euh, attends du coup voilà donc un petit combat on va se faire un petit combat voilà on va s'en faire un truc comme 3-4 vu qu'un épisode ça dure environ 20 minutes voilà donc il commence avec son Pikachu nous, comme d'habitude on va lui faire Hyperfang alors il nous fait 43 dégâts il nous fait moyennement des dégâts parce qu'Electro Ball c'est en fonction aussi de la vitesse et comme on a une vitesse assez rapide du coup ce qui fait que ça ne fait pas trop mal et on a réussi à vaincre assez facilement son premier Pokémon c'est un Pokémon un Pikachu c'est pas bien fort donc il nous met un un Machoke nous qu'est-ce qu'on va lui mettre pour le contrer on va mettre ça voilà on va mettre ça bon ça va il nous fait pas très très mal on va faire Racine comme ça on va se se régène et non je suis con il a Switch j'aurais dû faire Vampigraine j'aurais dû faire Vampigraine bon c'est pas grave hein what ah merde ah oui quand je fais Racine je peux pas Switch bon bah on va faire Vampigraine au moins on aura fait quelque chose d'utile si on meurt pas d'ici là au moins on aura fait quelque chose d'utile voilà ah d'accord oula ah c'est que ça fait mal ça bon c'est pas grave hein moi il y a il y a le petit Vampigraine qui va te qui va petit à petit te te creuser voilà ah t'es pas prêt t'es pas prêt pour ce que je vais te faire là je vais littéralement rouler sur toute ta oh putain je te loupe sinon j'allais dire je roule sur ta toute ta team bon allez cette fois-ci te loupe pas s'il te plaît hein voilà 52 ça fait mal et au prochain tour on fera encore plus mal hein voilà ça c'est le pouvoir de la roulade hein épisode 13 voilà et donc il Switch qu'est-ce qu'il va nous mettre oula un type glace c'est que le type glace c'est plutôt efficace contre le type sol hein mais mais on survit et on le met KO avec le pouvoir de la roulade donc est-ce qu'on est plus rapide que son prochain Pokémon ou est-ce qu'on est plus lent c'est la réponse de toute façon il nous met à Marrest mais euh on lui a fait moyennement moelle ça va la moitié de sa vie elle est partie hein et euh on peut pas mettre lui euh donc le meilleur choix hein c'est qu'on remette notre petit ratatak voilà avec son hyperfang qui fait plutôt mal et là il décide de re-switcher son matchoc hmm ouh ah 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 oh je t'ai fait mal ah je m'attendais pas à te faire aussi mal allez bye je roule littéralement sur ta team allez qu'est-ce qu'il va nous mettre ensuite ah 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 c'est ah c'est moche ça ah bon on va on va lui mettre quoi parce que nos trucs les les plus efficaces ils sont partis hein là euh je vais lui mettre un petit feu comme ça ça va taper neutre et il n'arrête pas de switch hein c'est 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 agaçant ça hein c'est agaçant ça quoi il garde le meilleur pour l'enfant hum 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 tu vas voir tu vas voir allez t'as plus que deux pokémons toi tu m'en as tué deux seulement hein toi il t'en reste deux et tu m'en as tué que deux voilà allez un petit vive attaque pour le finir hein ah c'est pratique cette attaque hein et il lui reste plus qu'un seul pokémon hein son misdibule son pokémon qui va m'agacer le plus mais c'est pas grave hein on a 4 pokémons contre lui je suis même pas sûr qu'avec ta méga évolution t'arrives à me battre voilà voilà je te fais pas très très mal mais ce n'est pas grave hein voilà de toute façon j'ai encore 3 pokémons pour euh pour écraser toute ta team voilà allez mon goop x il va il va montrer qu'il est fort mon goop x il va le montrer hein mais voilà et c'est la victoire hein une victoire plutôt facile hein je dirais allez moi je t'attends euh tu peux essayer de up ta team avec des bonbons tu peux essayer de changer 2-3 pokémons hein tu me dis quand t'es prêt hein pendant ce temps là nous on va continuer à ouvrir les gâches à Pond Friendly voilà alors alors ce qui est dommage c'est que cet onglet il est vraiment très petit donc c'est un petit peu chiant allez voilà qu'est-ce qu'on a dit donc dans ce petit gâchapon Suncern ah ah c'est un pokémon vraiment très nul hein voilà c'est 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 un pokémon extrêmement nul qu'on a eu ici alors attention 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 est-ce qu'on aura quelque chose de mieux un 2 étoiles non toujours un étoile mais c'est un goop x en plus j'en ai déjà un est-ce qu'il y a moyen de le transformer en fragment est-ce qu'on peut faire ça je sais pas si c'est possible enfin si c'est possible ça serait cool donc dans mes pokémon voyons voir goop x goop x goop x qu'est-ce que je peux faire est-ce qu'on peut faire quelque chose attendez non apparemment ça n'a pas l'air d'être trop possible bon c'est dommage ça serait bien parce que là les pokémon en double c'est un petit peu chiant les pokémon en double ouais c'est un petit peu chiant bon on va se t'en faire un dernier pour la route toi tu me dis quand t'es prêt toujours hein ouais ça y est je suis prête ah ok allez combat hop 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 allez voilà un petit combat amical allez à 7 allez la revanche est-ce qu'on va gagner une nouvelle fois qu'est-ce qui nous a préparé cette fois-ci ah ah d'accord ah ça nous fait pas bien mal voilà alors il va faire quoi il va switch ou il va pas switch voyons voir il va switch et nous what mais t'as oublié lui mettre des bonbons à lui il est collé volant oh le pauvre le pauvre il va se faire dégoumer le pauvre ok ok allez écoutez 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 on va faire ça on va faire ça voilà on va switch un petit jolteon voilà que moi j'appelle joltoleon mais bon voilà alors on va lui faire un petit thunderfang ah inintelligent ah 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 qu'est-ce que qu'on va lui mettre eh ben on va lui mettre ça maintien voilà du coup j'ai pas compris ce qu'il a fait et bon c'est pas grave allez switch une nouvelle fois nous on peut lui mettre le vampy grain le vampy grain qui va nous être plutôt pratique voilà ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre euh allez on va lui mettre lui voilà la dernière fois au dernier combat il a pas été très utile donc il le sera peut-être un peu plus voilà il nous fait quelques dégâts mais avec le vampy grain nous on se régène voilà hein euh alors Icefang ça va taper neutre sur lui ouais j'ai pas grand chose allez morsure euh et là il va nous mettre le type combat pour que ça pour que ça fasse pas bien mal ok allez pistolet à haut hein c'est stabé voilà on lui fait moyennement des dégâts hein et on le met qu'à haut facilement voilà pour le moment on est bien hein ce deuxième combat il part il part tout aussi bien que le premier hein il nous met il nous met mise des bulles hein et il y a il y a il y a pratiquement rien qui fait des dégâts hein voyons voir le pistolet à haut ouais ouais ça va le pistolet à haut il fait quand même bien des dégâts hein c'est plutôt cool il méga évolue hein pour être un peu plus puissant en attaque et il est un peu plus résistant il nous fait également plus mal mais ce n'est pas grave hein on va le mettre KO voilà hein il est dead il est mort il est plus de seconde allez qu'il nous mette son barrest ça va faire rigoler hein non il nous met un persian hein hum ah on va continuer à bourrer les pistolets à haut hein vu que c'est stabé voilà de toute façon contre ce type feu je sais quoi faire donc voilà hein bon il nous le met KO c'est pas bien grave on a de l'avance sur lui voilà on a de l'avance allez on commence hein comme toujours voilà on plante le vampire ah ah oh mince ah 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 on va je pense pas qu'on survive à sa prochaine attaque non je sais pas si on va survivre la seule attaque que je peux faire je crois que c'est vrai est-ce qu'on survit ah mince à quelques dégâts de près bon c'est pas grave il y a toujours le vampire grain qui agit sur lui donc disons que c'est pas mal hein et là on va le finish hein avec notre attaque j'arrive plus à parler notre attaque hein ah mais il est quand même plus rapide que notre attaque et on le loupe mais bon c'est pas grave puisqu'on se régène avec euh puisqu'on se régène voilà allez hop ça dégage bon il nous a tué deux pokémons on lui en a tué trois mais il nous en a presque tué trois donc ça revient presque au même alors est-ce que son marès est plus rapide que notre attaque ou il est plus rapide voilà notre attaque est plus rapide mais il se fait un petit peu irradier ça c'est un peu plus à l'écoute tout à l'heure déjà hum hum ouais et là j'ai pas trop de trucs qui qui ouais euh là ton marès il est efficace contre tout en fait ouais il est efficace contre tout ouais et on se fera alors on survit notre vitesse est réduite est-ce que vive attaque ça le tue ? est-ce que ça le tue ? question est-ce que ça va le tuer ? bah il switch voilà il switch il switch sur son sur son galop qui qui décède malheureusement il n'a pas pensé à lui donner des bobons il n'a pas dopé voilà rappelle il faut doper ses pokémons voilà bon ah oui mais il nous a gelé oh la chance oh la chance il nous a gelé oh la chance oh la chance allez s'il te plaît libère-toi s'il te plaît libère-toi libère-toi voilà et c'est la fin c'est la fin allez le vive attaque qui va faire plaisir il le tue quelques dégâts près mais il fait le job et c'est encore une fois la victoire pour nous c'était plutôt facile on va dire voilà donc tu veux repréparer ton équipe ou pas ouais parce qu'on n'en connait pas mais ils n'ont pas prêt ouais 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 il était même loin d'être à jour donc attends ça ça fait quoi on va mettre ça à la place de ça voilà donc on va aussi améliorer lui pour qu'il soit un peu plus résistant voilà hop de toute façon on essaye de tous les EP un tout petit peu surtout lui avec sa roulade qui fait bien mal voilà ça ça fait quoi non ce truc c'est nul tatatatata ouais là c'est un petit peu chiant voilà j'hope un petit peu tous mes pokémons jusqu'au level 24 et on est bien on continue de leur donner des bonbons pour les doper parce que voilà dans ce jeu il faut doper ses pokémons sinon ils ne sont pas assez forts play ouais est-ce que t'as t'as mis 10 bulles dans ton dans ton pc euh oui j'en ai eu un il y a il y a quelques jours ouais c'est pas c'est pas grave je le mettrai je le mettrai après dans mon équipe voilà t'es prêt tu me dis quand t'es prêt pour faire un nouveau combat ok allez c'est parti qu'est-ce qu'il nous aura prévu cette fois-ci hein hein allez il commence toujours avec le même moi aussi hein moi j'ai pas changé ma team oui il a peut-être changé deux trois trucs hein je sais pas ah mais tu sais on change pas une technique qui gagne de toute façon même si tu switch il sera vampire donc voilà il faut bien choisir le pokémon que tu veux qu'il soit vampire voilà donc il y a le vampire graine c'est cool c'est nice voilà c'est nice to nice hop on va mettre notre petit crocodile hein le goût de feu qui fait pas il fait pas très mal surtout qu'on se régène avec le vampire qui fait toujours plaisir et voilà donc non il switch pas il continue pourtant c'est assez visible qu'il va se faire dégommer mais voilà allez qu'est-ce qu'il choisit de faire toujours la même technique qui fait pas beaucoup de dégâts ou est-ce qu'il va tenter quelque chose qui fait plus mal ok 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 ouais j'ai pas je sais pas grand chose et bah écoutez on va mettre lui de toute façon il sert pas à grand chose il sert pas contre beaucoup de pokémon hein voilà nous on va lui faire ça parce que je doute qu'on one shot ah ouais ça lui fait quasi que dalle bon ah ouais ah oui ah oui ça lui fait absolument que dalle bon c'est pas grave il va nous tuer mais ah non merde je pensais que le feu le tuerait je pensais que le feu allait le tuer non mais c'était pas le vampire graine c'était le feu de mon truc donc voilà bon ce n'est pas bien grave ceci dit hein de toute façon on a la priorité hein voilà on a la priorité il décide de changer ça m'étonne que vive attaque c'est un type t'es un type combat t'es censé résister il fait plutôt mal mon ratatac il fait mal alors qu'est-ce qu'il va nous mettre hein ce combat a l'air d'être peut-être plus serré que le dernier hein on va switcher on va le garder pour son marest qui est assez agaçant voilà on va mettre ça à la place hop on met le petit vampy graine hop voilà et euh non on ne survit pas hop donc on va switch on on va switch sur lui allez voilà on va switch sur lui il essaie de nous faire fin d'attaque dommage qu'il soit pas un tout petit peu plus bulky mon mon héliatron sinon il aurait pu coller un giga de règne mais là non ouais je te fais que dalle en dégâts et vu que je suis bloqué sur la roulade bah tu vas me faire un petit peu mal un petit peu beaucoup bon je vais pas te tuer mais je t'aurais fait quand même bien mal voilà voilà c'est dommage je l'ai tué un petit peu inutilement on va dire bon on va mettre ça on va faire un giga de règne de toute façon on a besoin d'un peu plus de santé si switch c'est pas grave on va se régénérer un petit peu donc qu'est-ce qu'il décide de faire ah ouais on lui a fait pas mal de dégâts on est bien là on est plutôt bien on va dire allez et là on va switch un petit peu voilà il essaie de nous faire vive attaque parce que j'ai pas compris euh donc ok switch ah il est intelligent il veut garder son galop pour pour mon pokémon plante qui régène et tout ah ouais c'est pas grave il est KO c'est plutôt ouais c'est un match facile voilà alors un persian un persian qui va se faire dégommer hein voilà ouais il nous fait pas bien mal ouais on va le vaincre plutôt rapidement voilà d'ailleurs d'ailleurs ouais c'est bientôt la fin de ce tournage là on est à 25 minutes à mon avis ah non il nous tue pas bien qu'il est attaqué avant nous on se parle allez nous il nous reste encore 4 pokémon bon je crois qu'il nous en reste 3 vu que mon croconome il est un petit peu mort maintenant hein mais ouais du coup ça va se jouer ouais il reste plus plus grand chose bon on va lui faire morsure ah il nous met qu'avant ok ce n'est pas bien grave hop là on va un petit peu je sais plus si on l'avait tué son marest je sais plus mais dans tous les cas on lui fait un bien mal ah non on lui fait absolument que dalle ah d'accord bon c'est pas grave hein voilà alors c'est qui ce prochain pokémon hein c'est attention 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 on va voir ah oui c'était son galopat je l'avais oublié hein c'est pas grave hein on va lui faire un petit thunderfang des familles et c'est la fin de cet épisode donc si jamais vous l'avez apprécié hein vous pouvez liker partager et surtout vous abonner à la chaîne c'est très important on est 197 plus que 3 pour atteindre les 200 hein sur ce on se dit à demain pour de nouveaux épisodes c'était Kion ciao et voilà on peut dire que tu t'es